Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Vous reconnaissez peut-être ce fronton derrière moi, c'est l'ancien conservatoire. Et oui, nous sommes du côté de la Roche-sur-Yon avec Frédérique Pépin. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir sur le marché de la Roche-sur-Yon. C'est encore un peu féerique. On voit les lumières qui s'illuminent un petit peu partout. Merci de nous accueillir ici. Pour nous parler de ce marché, il revient à nouveau, comme chaque année. Et j'imagine que c'est un plaisir quand même de pouvoir proposer cette animation aux Ionnais et aux Ionnaises et puis aux Vendéens qui passent par ici. Oui, le marché de Noël, c'est toujours un petit moment magique dans l'année. On a deux parties sur ce marché de Noël. On a effectivement là le village du Père Noël où on se trouve. Et puis sur le cœur de la place Napoléon, on a effectivement les chalets où il y a effectivement des commerçants qui vendent des produits de bouche. Et puis on a aussi des artisans qui vendent des produits manufacturés. Alors, on va se rapprocher tranquillement tout à l'heure de ce marché, de ce village du Père Noël. Mais justement, avant de parler de tout ça, pourquoi vous avez fait ce choix de scinder en deux ? Alors, tout simplement pour des questions de logistique. Et puis pour des questions aussi, on souhaitait vraiment pouvoir offrir un écran au niveau de la maison du Père Noël pour les enfants avec nos vitrines, nos chalets décorés par nos partenaires. Et puis on a aussi des ateliers qui sont réservés pour les enfants pour pouvoir confectionner des couronnes de Noël. Il y a des maquillages, il y a un chalet spécifiquement réservé à de la lecture de contes. Et puis on a des bonbons et la fameuse maison du Père Noël où le Père Noël a le plaisir de rencontrer les enfants. Et on le voit d'ailleurs derrière nous, donc les contes pour l'instant sont fermés. Ce n'est pas toujours le temps pour les histoires. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme histoire pour les parents qui peut-être ont envie d'une idée de visite ? Alors, il y a tout type de contes. Il peut y avoir des contes de Noël, il peut y avoir des contes fantastiques. Il peut y avoir tout ce qui va tourner autour de l'imaginaire et de Noël pour les enfants. Et là, ça y est, on passe à côté du maquillage. Donc on a des personnes un peu tout le temps, c'est de quelle heure à quelle heure ? Oui, alors ça fonctionne en même temps en fait que le marché de Noël. Donc c'est le samedi de 10h à midi et de 14h30 à 19h30. Et puis les mercredis 14 et 21 décembre, ce sera de 10h à midi et de 14h à 19h. Mise à part ça, on le disait aussi, donc il y a des confiseries qui sont un petit peu derrière. Il y a un petit stand de vin chaud. Bon, on se retrouve quand même dans les traditions de Noël. Ah oui, mais Noël, c'est ça aussi. Noël, c'est effectivement le vin chaud, les confiseries, les jolies choses que l'on peut déguster à Noël. C'est tous ces produits un peu festifs qu'on ne retrouve en général plutôt souvent qu'à Noël. Parlons maintenant commerce, puisqu'on est, comme on le disait, dans la partie vraiment marché. Pardon, pas marché. La partie, je vais y arriver, sur vraiment le village du Père Noël. Il y a la partie marché derrière nous. Et donc, pourquoi vous avez fait ce choix de faire venir quelques commerçants extérieurs, sachant qu'il y a quelques commerces sédentarisés par ici, surtout au centre-ville de La Roche ? Oui, alors effectivement, ici, on est en plein cœur de ville. Nos commerçants sédentaires ici ne proposent pas tous forcément les choses qui sont recherchées sur un marché Noël. Mais on a quand même quelques commerçants qui, effectivement, se sont inscrits pour pouvoir venir proposer les produits qu'ils proposent tout au long de l'année sur le marché de Noël, notamment les jeux, notamment le miel, notamment... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Quand on cite les gens, en général, on t'oublie toujours. J'ai vu qu'il y avait aussi de la poutine. Donc, il y a vraiment plein de stands qui font penser déjà à Noël ou alors à la chaleur des fêtes. Parce que la poutine, pour ceux qui ignorent, c'est québécois, ça fait toujours du bien. Ça remonte un petit peu la chaleur. Effectivement, ça réconforte et ça ne fait pas de mal. Il y a aussi forcément tout cet aspect-là. Comment on fait pour s'inscrire, finalement ? Parce que les gens, spontanément, quand on est commerçant, on n'a peut-être pas envie de se tourner vers ce genre de marché. Pourtant, c'est intéressant aussi, même si on n'est pas forcément typiquement Noël. Alors oui, effectivement, on peut s'inscrire très facilement. En fait, c'est Orion, notre SEM, notre agence de développement économique, qui s'occupe de commercialiser nos chalets au niveau du marché de Noël. Donc, il suffit de contacter Orion et puis, il vous envoie un dossier d'inscription en précisant, effectivement, il y a un cahier des charges quand même qui est établi. C'est-à-dire qu'il faut que les produits soient français, qu'ils soient de préférence locaux. Et en précisant qu'effectivement, si on a de la manufacture, on aime que les choses soient faites à proximité. Si c'est juste pour acheter et revendre, pour nous, ça ne présente pas d'intérêt. L'idée générale, c'est de mettre aussi en avant ce qu'on sait faire sur notre territoire en manufacture ou en produits à déguster. Et puis, il y a aussi cette autre question, parce que ça en fait partie et vous avez commencé à y répondre. C'est la question du lien social. C'est important aussi, ces marchés, pour rappeler tout ça. Déjà, avec toute la partie village du Père Noël où nous nous trouvons et la partie derrière sur le marché classique. C'est vrai que ça participe au lien social et avec des années comme celles qu'on a connues, c'est important ? C'est primordial. Le lien social, c'est ce qui nous permet de nous tenir ensemble, tous, autant qu'on est. L'avantage des marchés de Noël comme ça, c'est qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. Que l'on soit jeune, que l'on soit retraité, que l'on soit actif, que l'on vienne de la Roche-sur-Yon, de l'agglomération, de Vendée. Et même d'ailleurs, j'ai aussi croisé des gens qui sont en vacances là et qui ne sont pas du tout du département ni de la région. Et qui viennent profiter et qui viennent échanger effectivement avec nos commerçants. Parce que la relation humaine, elle reste primordiale, quoi qu'on en dise. Et cette relation humaine, ça permet aussi, comme on le disait, d'en trouver une petite personne qui est assez connue, des enfants, qui est assez populaire. Il s'agit du Père Noël. Et oui, les enfants, c'est le moment aussi de venir rencontrer le Père Noël. On peut le retrouver tous les jours ? On peut le retrouver, oui, tous les jours, le Père Noël. Il est là, il attend les enfants. On peut venir le voir et j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans la maison du Père Noël et voir effectivement les yeux des enfants qui pétillent à la vue de ce monsieur tout en rouge. C'est toujours des très jolis moments. Et il est là, il accueille les enfants avec énormément de plaisir. Et puis, dernière question, on le voit, il y a une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, elle va directement au Pôle Nord. C'est les services municipaux qu'il a récupérés, qu'ils vont transmettre au... Ça, c'est la magie de Noël. Je ne peux pas tout vous dire. Ah non, vraiment pas ? Quand on envoie sa lettre au Père Noël, bon, elle arrive au Père Noël. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est un secret. Bon, si c'est un secret de Polychinelle, on va le conserver. Par contre, on l'a bien entendu, le marché de Noël au niveau de la Roche-sur-Yon, il se poursuit. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, pour bien les inviter à venir ? Écoutez, venez nous rejoindre sur ce très joli marché de Noël. Il y a plein de jolies choses à déguster. Il y a plein de jolies choses à acheter chez nos commerçants. Et puis, on peut en profiter pour passer, faire une petite bise au Père Noël. Et puis, non, de très belles fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Et puis, une fois qu'on a passé du temps avec les siens, je crois que le reste, ça coule tout seul. Voilà, c'est le plus beau des mots. Effectivement, profitez-en pour passer du temps avec vos proches. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Vendée en direct spéciale sur les fêtes et spéciale pour Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël aussi à vous. Joyeux Noël à vous. Et puis, vous savez quoi ? On va rentrer ensemble, on va aller voir le Père Noël. On vous laisse ici. Allez, bonne journée. Bonne fin de journée. Puis, moi, je vais aller demander une petite caméra pour Antoine. Ah, vous croyez ? Oui, il y en a besoin. Ah oui. On va voir si Père Noël est d'accord. Pas de souci.